Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci d'avoir accepté de partager avec nous aujourd'hui concernant l'envoi des apôtres en mission par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il les avait dit? Qu'est-ce qui s'était passé concrètement? Jésus leur dit, Aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques povailles mortelles, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les morts aux malades et les malades seront guérés. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut ennuyé au ciel et s'assied à la gloire de Dieu. Et ils s'en allaient apprécier partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'ils accompagnaient. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur ne s'adresse pas seulement à ses disciples, à ses apôtres. Il s'adresse aussi à chacun de nous. Donc chacun de nous est appelé vraiment à annoncer la bonne nouvelle partout. où ils se trouvent dans la famille, la société, un peu partout, dans le monde entier. Le Seigneur a confiance en nous. Il a besoin de nous pour cette bonne nouvelle. Il nous donne beaucoup de dons et il ne veut pas que nous gardions ces dons uniquement pour nous. Il veut que ces dons-là nous faisons aussi profiter nos frères et soeurs qui sont dans l'ignorance, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui n'ont pas eu la chance que nous avons eu d'être appelés enfants de Dieu, d'être au courant de la parole de Dieu plus tôt. Alors, mes bien aimés dans le Seigneur, j'espère que ce partage vous a plu et nous nous retrouverons au partage suivant. Soyez bénis et à tout bientôt. Au revoir.